Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Vous regardez New World Info 1, l'antenne en français. Bienvenue dans l'invité. Ce soir, nous allons parler bien sûr du coronavirus. Togo, coronavirus dit, guéri, sur 34 cas. Pour évoquer la thématique, le thème dans tout son ensemble, nous avons sur ce plateau. Docteur Rebecca Kendi, docteur, bonsoir et merci d'être là. Merci, merci à New World TV. Je rappelle bien sûr que vous êtes épidémiologiste. Point focal, gestion de l'épidémie au ministère de la Santé. À l'heure actuelle, quand on parle de l'évolution du coronavirus au Togo, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète, madame ? Comme vous venez de le dire, nous sommes dans la phase ascendante de la maladie, c'est-à-dire que le nombre de cas, tous les jours on enregistre des nombres de cas et à ce jour nous avons 34 cas confirmés avec 10 personnes qui sont guéries et un décès. Je peux résumer comme ça. Les nouveaux cas que vous détectez, comment ça se fait ? C'est toujours des cas locaux ou des cas venus de l'extérieur ? Parmi les cas que nous détectons, nous avons ceux qui rentrent de l'extérieur, ceux qui sont revenus de l'extérieur. Il y a déjà un moment qui sont en quarantaine, soit chez eux ou soit au niveau d'endroits réservés par l'État pour remettre en quarantaine nos voyageurs. Donc, c'est parmi ceux-là que nous enregistrons des cas suspects. Donc, ces cas suspects, il y a certaines personnes aussi qui viennent d'eux-mêmes, au niveau des formations sanitaires, compte tenu des signes qu'on retrouve chez eux et correspondant à la définition des cas standards que nous nous sommes donnés, c'est-à-dire quelqu'un qui présente les signes qu'on connaît, la toux, la fièvre, des maux de gorge et des fois, dans des cas qui commencent par être sévères, les soufflements ou bien la difficulté à respirer. Donc, devant ces signes, des fois avec des notions de voyage ou bien de contact avec quelqu'un qui est déjà confirmé. Donc, ces personnes-là sont suspectées et on passe au prélèvement de ces personnes-là. Mais avant de faire le prélèvement, ils sont isolés, soit chez eux. Si, par exemple, ils ont appelé à partir du numéro gratuit, le numéro vers 111, donc il y a une équipe spéciale qui va dans la maison de la personne, rencontrer la personne, et on voit est-ce qu'effectivement les signes qu'il présente correspondent aux signes de la maladie et là, on le fait le prélèvement et qu'on apporte à l'Institut d'hygiène et après confirmation, cette personne-là est transférée au niveau du centre de tristement qui est au CHR Lomé commune. On va s'intéresser à la bonne nouvelle de cette journée, bien sûr, qui est bien sûr l'indicaguerie. Comment ça se passe dans l'ensemble ? D'habitude, c'est des gens qui sont mis au niveau du centre et maintenant, après un certain nombre de temps, c'est-à-dire après 14 jours, on commence par les tester pour doser la charge virale et maintenant, s'il y a eu deux prélèvements successifs avec un intervalle de 48 heures et qu'au bout de ces deux prélèvements, la personne n'a pas de charge virale, c'est-à-dire la charge virale indétectable, là, on déclare cette personne-là guérie. Est-ce qu'on peut être récontaminé après ? Les recommandations par rapport à l'expérience de la Chine, c'est de demander que les personnes, une fois guéries, continuent par observer les mesures mises en place parce que la Chine n'a pas notifié de réinfection tant que telle, mais quand même, c'est souhaitable parce qu'il faut dire que c'est un virus qu'on ne connaît pas très bien et que ça n'a pas encore montré qu'il y a une immunité à long terme qui est acquise. Donc, il y a nécessité que les personnes se protègent pour ne pas se récontaminer ou tout moins. Comment se fait-il que pour vous qui êtes, bien sûr, des épidémiologistes, qui s'y connaissent de ce domaine-là ? Ce virus vous paraît tous un peu nouveau ? Quand je reçois les débats souvent sur les chiennes étrangers, même au Togo, dans la sous-région, apparemment, c'est un virus nouveau à tout le monde. Oui, c'est nouveau. On connaît le coronavirus. Il y avait eu déjà de par... Ce que nous ne savons pas, de par le passé, nous, comme ça. Quand on dit coronavirus, on dit... Mais c'est vrai qu'il y avait eu déjà deux épidémies dans le monde, mais ce n'était pas des épidémies, ce n'était pas des pandémies. Il n'y avait pas eu assez d'extension vers nos continents. Donc, on n'avait pas su qu'il y avait beaucoup. Et puis, c'était un moment où il n'était pas à l'ère d'une technologie évoluée, du moins. Donc, les informations n'étaient pas autant partagées pour que nous soyons au courant. Maintenant que ça nous touche, nous sommes plus au cœur de l'événement. C'est là qu'on comprend mieux. Mais maintenant, quand on compare ce qui arrive par rapport aux autres épidémies dues à d'autres coronavirus, on voit qu'il y a une petite différence et que cette différence, pour le moment, n'est pas aussi maîtrisée que ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On va s'intéresser un peu aux chiffres du début jusqu'à ce jour. Quelle analyse faites-vous, bien sûr, de la situation dans tout son ensemble ? De la situation dans tout son ensemble, si nous prenons les pays, du moins, si c'est une épidémie qui a commencé en Chine. Et on a vu les puissants de cette épidémie se déplacer vers l'Europe et de l'Europe vers les États-Unis. Et maintenant, on voit qu'il y a plus de cas, on enregistre de plus en plus de cas en Afrique, dans des pays comme l'Afrique du Sud, et même pas très loin de nous, le Burkina Faso, qui aussi enregistre beaucoup de cas. Donc, selon les projections, ça va continuer. On va enregistrer plus de cas. Donc, ce n'est pas que nous sommes déjà à la phase descendante de l'épidémie, mais c'est maintenant que nous montons petit à petit pour pouvoir atteindre le pic. Et maintenant, les mesures mises en place, si ces mesures-là sont bien respectées, là, nous allons vite inverser la courbe de l'épidémie. C'est surtout ça. Alors, quand on voit un peu les chiffres qui sont, bien sûr, partis de la Chine, en Europe, et on essaie de faire une petite comparaison avec l'Afrique, on sait que sur les contaminations enregistrées en Afrique, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'enregistrait que 146 décès. Oui. Comment cela s'explique concrètement ? Quand on sait que de l'autre côté, en nous, on enregistre près de 1000, 1000 et quelques 700, 800, par-ci, par-là. Si nous prenons le cas des pays européens, je peux dire aussi des pays asiatiques, il faut voir la répartition démographique. Vous allez voir que c'est des pays qui ont plus de personnes âgées. Et on reconnaît à ce jour que les personnes âgées sont plus à risque dans cette maladie. Donc, directement, on voit qu'ils sont plus touchés. Et c'est ce qui peut faire augmenter la mortalité, du moins la létalité de cette maladie dans ces pays où il y a beaucoup de gens qui sont au-delà des 60 ans. C'est ce qui explique un peu le taux de morbidité, un peu lévé dans ces... Quand vous parlez de morbidité, morbidité, ça veut dire le nombre de cas. Oui. Le nombre de cas. Le nombre de cas, ça, c'est dû au fait que c'est plus lié à la manière, au mode de transmission de la maladie. Au mode de transmission de la maladie et surtout au respect des mesures barrières. Maintenant, si ces mesures-là ne sont pas respectées, ça va entraîner une forte morbidité. Mais maintenant, par rapport à la létalité, c'est plus dû à la réactivité des gens par rapport à la prise en charge, par rapport à ce qui est mis en place pour cette prise en charge, qui fait que des fois, ça flambe. Et il faut dire que tous ces pays-là ne se sont pas préparés. C'est vrai, on peut imaginer des scénarios, mais préparés à recevoir des grands nombres de cas qui nécessitent surtout une prise en charge particulière. Je pense que cette préparation n'était pas aussi au top pour ces pays, ce qui fait qu'en un moment, on voit certains pays, comme la France, comme l'Italie, qui demandent que ceux qui ont les formes mineures qui restent calmement à la maison pour pouvoir passer cette étape-là. Mais tout le monde parle également des habitudes alimentaires. Que dites-vous par rapport à ce point-là ? Habitudes alimentaires, pas tellement, mais quand même, d'aucuns incriminent les groupes sanguins. D'aucuns parlent de groupes sanguins et O et AB qui sont plus protégés, les A qui sont plus à risque, tout comme ça. Mais quand même, je pense qu'il y a nécessité de prendre un peu de temps pour pouvoir analyser tout ça là et tirer des leçons de ce qui se passe. On va s'intéresser un peu à cette polémique qui se crée au jour le jour autour d'un produit pharmaceutique qui devait peut-être ou bien qui fait l'affaire, mais semble-t-il que dans le domaine médical, ça ne fait pas l'unanimité. Je vais parler bien sûr de l'hydroxychloroquine. C'est comme ça, vous l'appelez, non ? L'hydroxychloroquine, oui. Voilà. Qu'en est-il de ça au Togo au jour d'aujourd'hui ? Il faut dire que c'est un protocole thérapeutique adopté par le Togo parce qu'il y a certaines, du moins trois personnes de nos patients que nous avons mis sur cette molécule et ça a fait ses preuves ailleurs, bien que les études, certaines études n'ont pas enrôlé beaucoup plus de gens. L'échantillon était petit et ça a... ils ont montré que ça a une efficacité. Mais il faut dire que c'est un médicament que nous, nous avions l'habitude de prendre ici, de par le passé, pour traiter le paludisme et doit-on rester à l'écart et ne pas l'utiliser ? Quand on fait le pour et le contre, on voit que l'utilisation dans un milieu hospitalier peut être contrôlée et ça peut nous permettre de guérir nos malades. Donc je pense qu'il y a nécessité d'aller au-delà de ça et de voir qu'est-ce qu'il en est avec ce qu'on est en train de traiter. Si ça nous donne un bon résultat, je pense qu'on va mettre ça pour tous ceux qui présentent des symptômes systématiquement, que ce soit mineurs ou majeurs, qu'on les mette systématiquement sur le chloroquine. Qu'en est-il de vos relations avec ceux qui sont du domaine de la médecine traditionnelle en la matière au jour d'aujourd'hui ? Du domaine de la médecine traditionnelle, moi, c'est un aspect que j'aime aborder avec les tacts. Et je me dis, c'est vrai, chez nous en Afrique, qu'il peut y avoir des médicaments qu'il traite, il peut y avoir des plantes, mais la maîtrise des dosages et autres, souvent me font, me donne un peu plus de frayeur et je me dis, s'il arrive qu'en Afrique, on trouve une potion magique qui puisse traiter cette maladie, je pense que ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que ce soit prouvé. Si ce n'est pas prouvé, je pense que je ne peux pas m'adhérer facilement à ça. Il y a un produit qui fait déjà parler de lui en Burkina, qui a eu l'adhésion des premiers responsables ? Oui, je salue cette décision du Burkina d'aller vers un essai thérapeutique et d'utiliser ce produit-là pour pouvoir voir quelle est son efficacité sur cette maladie. Je pense que c'est salutaire pour nous tous s'ils arrivent au bout de cet essai thérapeutique et que ça a marché. Je pense que ça va beaucoup aider le continent. Au Togo, au jour d'aujourd'hui, quand on essaie de voir un peu les chiffres qui grimpent petit à petit, pas forcément comme dans les autres pays, on a tendance à dire que la sensibilisation a du plomb dans l'aile. La sensibilisation a du plomb dans l'aile, ça veut dire que ça ne démarre pas bien. Oui. Je pense que la sensibilisation, c'est la raison pour laquelle je suis ici, mais ça ne se limite pas seulement à ce que nous nous faisons sur vos plateaux. Dans les districts, il y a des travaux qui se font. Je pense que les élus locaux aussi se sont mêlés à cette danse et que dans nos quartiers, il y a des véhicules sonorisés, il y a des gongonneurs qui ont commencé par travailler pour que la population puisse prendre conscience. Et quand on se promène un peu à l'eau, mais maintenant, on voit que la circulation a beaucoup diminué. vous allez voir que certaines personnes ferment calmement leur boutique et que les gens ont adopté le port de masque, même si ce n'est pas peut-être le masque approprié qui le met, mais quand même, on voit qu'il y a une prise de conscience qui naît déjà et que si elle est plus renforcée, ça pourra nous aider dans cette lutte. Justement parlant, bien sûr, des gestes barrières, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus encore, enfin, puisque la répétition n'est pas anti-pédagogique ? Non, 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 en termes de mesures mises en place aujourd'hui, c'est premièrement le lave-là systématique des mains, le lave-là systématique des mains à l'eau et au savon, je préfère commencer par là, à l'eau et au savon, pendant 15 secondes, et il faut vraiment bien laver les mains, il ne suffit pas de plonger la main dans l'eau et puis ressortir, non, il faut prendre son temps pour le faire et au cas où il n'y a pas de l'eau et du savon, si on peut avoir un gel hydroalcoolique qui n'est pas à la portée de tout le monde, on peut l'utiliser, mais il faut maintenant se saluer à distance et il faut surtout se graisser à un mètre parce qu'on pense que c'est à travers des gouttelettes de salive, des gouttelettes respiratoires qui d'habitude ne vont pas au-delà de un mètre. Donc, en dehors de ça, il y a le... On a parlé du lavage, on a parlé de la salutation, de la salutation. Voilà, donc il faut pour tousser ou bien pour étenuer, il faut le faire dans le pli du coude pour éviter que ça se propage et que ça aille ou bien que ça souille les surfaces à côté et aussi, quand on a, on a les signes, quand on a cité il faut soit appeler le 111. Si on se retrouve déjà dans une formation sanitaire, il faut qu'on soit pris en charge pour être isolé quelque part et procéder à la confirmation ou à l'information de la maladie. L'autre nuance qu'il faut faire peut-être, c'est qu'on peut avoir ces signes-là mais on n'est pas forcément testé le coronavirus. parce qu'avec une simple fièvre également, on en a pratiquement tout le jour. Non, quand on ne peut pas prendre seul la fièvre comme un signe de coronavirus. Aujourd'hui, c'est livre à l'automédication où on dit attention au Togo actuellement, quand tu tous ou bien tu fais passer les rhumes, on en a pratiquement tous les jours, surtout en saison, sèche avec la poussière, tout ça là. Les gens ne commençaient pas à dire qu'il faut aller se payer sur le même médicament et puis avaler. Ça, ça crée des problèmes. Voilà. Ça crée des problèmes. Mais j'exhorte les Togolais à ne pas aller à l'automédication. C'est dangereux. Ça, ça est toxique et on a déjà vu des cas qui n'ont pas du tout aidé. Ce que nous pouvons dire dans cette lutte, c'est la détection précoce. Il faut que les gens puissent aller quand ils ne commencent pas à sentir le début des signes, ils puissent aller pour se prendre en charge. Et parce que quand vous ne le faites pas à ce moment, quand votre poumon est déjà touché et que vous sentez déjà des essoufflements et autres, il faut savoir que votre poumon est en train d'être fibrosé et ça peut vous entraîner ou ça peut vous... Vous pouvez avoir des complications qui vont vous entraîner à la mort. Donc, il n'y a nécessité que dès les premiers symptômes, dès que vous-même vous sentez que vous êtes approché de quelqu'un ou bien vous avez eu à visiter des lieux où vous pensez qu'il y avait plus eu de chance et que vous êtes suspect, mieux vaut aller vers un centre bien appelé le 111 pour qu'on vienne vous chercher et qu'on puisse faire le test. C'est mieux que de chercher à acheter soi-même des médicaments et à s'intoxiquer pour rien. Parlons bien sûr de l'automédicament. Il n'y a pas que les médicaments au bord de la voie aujourd'hui. Dans la tradition, on voit certaines combinaisons qui sont faites ça et là qui passent sur les réseaux sociaux à longueur de journée pour dire que ça peut se le faire. dès que les gens ont entendu que la chloroquine veut traiter cette maladie, ils se sont rués sur les médicaments amers ou bien du moins les tisanes amères, les limons, les alomas, des trucs comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison et il faut qu'ils arrêtent de prendre n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quand même certains aliments qu'il faut peut-être consommer en ce temps même si on n'est pas contaminé pour renforcer du moins son système immunitaire ? Mais ça, il le faut. Il le faut comme dans les grippes et autres là. C'est une question de diminution ou de diminution. Diminution, oui. Dans la grippe, il est souvent recommandé de prendre un peu de jus de citon pour se donner un peu de force mais ce n'est pas un médicament qui traite la maladie mais quand même ça renforce l'immunité. Le point qui suit c'est le plateau sanitaire. Au jour d'aujourd'hui il y a un grief qui est porté contre ce plateau sanitaire qui n'est pas peut-être au point qui fait que bon, peut-être on a enregistré un décès au Togo. Que dites-vous à l'heure actuelle concernant ce point ? Le décès observé était premièrement dû au fait que je pense un petit retard de consultation sur un terrain qui avait déjà je pense qu'il avait déjà un antécédent de maladie pulmonaire et c'est ça qui l'a plus fatigué. C'est vrai que il est décédé de la fibrose de ses poumons et que peut-être il fallait faire plus mettre plus de je ne sais pas comment dire au niveau de la réanimation avoir plus de... Mais quand même il faut dire que l'État s'active l'État s'active ils ne sont pas restés les mains croisées l'État s'active pour que dans de brefs délais il y a qu'on puisse avoir un plateau technique bien garni pour pouvoir prendre en charge des cas compliqués. Mais moi je tiens à dire ou bien à demander aux Togolais de ne pas souvent penser à ça mais de vite consulter pour ne pas aller dans des situations qui vont vous obliger à avoir des détresses respiratoires qui vont nécessiter beaucoup d'autres matériels qui vont être disponibles dans quelques jours. Alors on sait que les personnes âgées aujourd'hui sont plus ou moins exposées que la jeune génération ceux qui ont peut-être autour de 0 à 30 ans 35 ou plus peut-être maintenant ceux qui traînent quelques petits bobos de santé qu'en est-il avec ces personnes-là ? Ces personnes il y a des recommandations pour elles aussi et on demande que les mesures soient plus strictes à leur niveau c'est-à-dire quand tu as ta mère qui a déjà au-delà de 60 ans et le conseil à lui donner c'est que les fréquentations du moins les visites doivent être diminuées et elles doivent réduire ses sorties et même si elles doivent sortir il faut qu'elles puissent mettre les mesures barrières si possible si elles peuvent avoir des masques avant de sortir il y a une recommandation de l'OMS qui est bien claire là-dessus que pour les personnes âgées ne doivent pas ça dit quand ils doivent sortir il faut que ce soit vraiment important que ce soit nécessaire pour qu'ils sortent il faut qu'ils puissent s'auto-isoler et éviter des contacts avec d'autres personnes pour pouvoir tenir parce que eux vu leur âge il y a déjà les maladies cardiovasculaires qui guettent et leur immunité n'est pas aussi forte comme pour les jeunes donc il y a nécessité d'éviter la maladie de tout faire pour ne pas rentrer en contact avec la maladie Docteur Rebecca malgré la sensibilisation on voit certains leaders religieux qui se permettent de se comporter comme si rien n'était qui disent que en réalité le coronavirus c'est une affaire tombée de toute pièce quel est ce message que vous avez en tant que spécialiste du domaine à l'endroit de ces personnes-là parce qu'on a vu les forces de l'ordre de sécurité qui ont fait sortir dans certaines églises dans certaines mosquées ça est là je pense que ils ne comprennent rien ils ne comprennent rien et ils préfèrent se cacher dans leur inconscience insouciance pour ne pas voir qu'est-ce qui se passe d'ouvrir seulement les yeux pour regarder un peu ailleurs comment ça se passe parce que quand vous êtes assis devant la télé et que vous suivez dans les pays les pays qui sont plus nantis que nous comment les choses évoluent je pense que il y a on est pris des froids et on fait tout pour que cette maladie-là ne demeure pas chez nous et que ce soit vite et qu'on puisse lutter vite contre ça maintenant rassembler des gens pour je ne sais à quelle intérêt pour pouvoir pour parler ou bien pour faire le culte et les exposer je pense que ce n'est pas ce n'est pas une bonne une bonne attitude il faut voir au Burkina ça a commencé c'est un pasteur qui est revenu d'une conférence en Europe et qui a rassemblé ses fidèles et qui a fait et c'est de là que ça a commencé donc tout ce qu'il faut voir le monde qui l'a rassemblé et comment ça s'est partagé et tout cela je pense qu'il y a nécessité de réfléchir mille fois avant de moi je salue vivement les prêtres et les musulmans les chefs des musulmans qui déjà même avant que le gouvernement ne prenne cette décision là qui sont allés au devant et proposer la fermeture de leur église et de leur mosquée je pense que c'est vraiment c'est vraiment bien réfléchi pour ne pas exposer ses fidèles il y a ceux aussi des religions endogènes parce qu'ils se disent que bon on n'a rien à cirer avec ce mal là ce mal là qui décime c'est ça que j'ai dit ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris et je pense que en le faisant ils exposent ils exposent nous tous en le faisant ils exposent nous tous et je pense que l'état doit être vraiment rigoureux sur les mesures et aller aux sanctions quand ils seront sanctionnés et quand ils vont on va les je ne sais pas les faire payer etc je pense que les amendes et autres ils vont rentrer dans l'ordre c'est déjà la fin de l'entretien de ce soir mais avant de vous laisser puisque les chiffres grimpent au jour le jour quand bien même qu'on enregistre quand même de bonnes nouvelles 10 personnes guéries dans la foulée c'est une très bonne nouvelle et on a enregistré 34 cas à l'heure actuelle est-ce qu'on sera tenté dans les jours qui viennent d'aller au confinement parce que c'est le mot qui fait tellement peur aujourd'hui confinement je pense que c'est une décision du gouvernement dans son ensemble et pour le faire il faut il faut vraiment réfléchir sur beaucoup d'aspects il faut réfléchir sur beaucoup d'aspects et pas seulement en termes de 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 santé mais aussi en termes d'économie d'impact psychosocial et tout ça là donc je pense qu'ils y réfléchissent et s'il le faut si les chiffres nous obligent peut-être que nous prendrons les décisions qu'il faut madame docteur Rebecca Kende merci d'être passée pour vos explications je vous remercie je rappelle bien sûr que vous êtes épidémiologiste point focal gestion de l'épidémie au ministère de la santé mesdames et messieurs nous allons devoir marquer une pause pour se retrouver dans une dizaine de minutes dans la partie regards croisés à très vite merci 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 merci